Bonjour, merci d'être avec nous. Moi, je suis Myriam de Cognizant et je vais animer cet après-midi prospective. Nous allons explorer des projets qui dessinent le futur proche et qui ont décidé de transformer notre futur. Il va y avoir quatre tables rondes. La première sera sur la Civic Tech avec des entrepreneurs sociaux qui ont décidé de réinventer la démocratie. Ensuite, nous aurons avec Vox et Cap Collectif. Ensuite, nous avons la blockchain avec BNP, Paribas Security Services. On verra une application concrète. Ensuite, je passerai la parole à Catherine Dardelet qui va explorer le digital industriel avec Seb pour enfin parler de la biométrie des paiements avec le crédit mutuel Arkea. Je vais commencer avec vous, les Civic Tech. Donc vous, vous avez décidé de réveiller la démocratie avec la technologie. Vous êtes née il n'y a pas très longtemps, en 2012. Et donc dans le monde des Civic Tech, il n'y a plus de retail, il y a des citoyens. Il n'y a plus de B2B, mais il y a des institutions. Donc la partie Vox, vous vous adressez plutôt aux citoyens. Donc qui êtes-vous ? Ça marche ? Excellent. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Charles De Vrenne, donc je travaille chez Vox. Vox, c'est une association qui a été créée il y a 4 ans maintenant qui a l'ambition de rendre la politique plus accessible pour les jeunes et de faciliter l'engagement dans le débat public. Donc une belle ambition. Pour ça, on a commencé par une idée toute simple. C'est un comparateur de programmes politiques qui permet facilement de choisir une élection, choisir deux candidats, choisir une thématique et de comparer les propositions officielles des candidats. Ça faisait le constat qu'il est difficile aujourd'hui d'avoir accès facilement à une information de qualité. Il y a d'une part dans les matinales de radio les petites phrases, d'autre part sur les sites internet des candidats des PDF de 45 pages. Monsieur Le Maire a fait 1024 pages de programmes la dernière fois, nous c'est quand même beaucoup. Donc voilà, on a décidé de faire ce comparateur, une idée toute simple mais qui a bien fonctionné puisqu'on s'est développé dans 17 pays depuis 4 ans. On a couvert 25 élections, on s'est lancé hier en Italie par exemple et on a aidé 4 millions de personnes à aller voter plus sereinement en ayant pu se renseigner en amont. Puis on a gagné quelques prix, notamment le Google Impact Challenge qui nous a permis d'avoir une belle enveloppe pour développer d'autres projets, notamment un volet s'informer pour s'informer plus facilement sur les enjeux du débat public. Donc j'ai une collègue qui par des vidéos, des infographies, crée des contenus pour faciliter l'information des jeunes qui puissent voir les propositions avec un esprit plus critique. Et puis on a développé d'autres choses, on a développé le premier bot électoral français, donc c'est une intelligence artificielle sur Messenger qui permet de répondre, c'est un coach personnel pour accompagner les électeurs dans cette année électorale qui arrive. Ça veut dire qu'on peut demander, quand on arrive dans l'urne, pour qui je vote ? Évidemment, on n'est pas là pour qui voter, mais on est là pour simplifier la chose, pour dire, tiens, dans un mois, c'est la fin des inscriptions sur la liste électorale, ou alors dans trois jours, c'est le deuxième tour de la primaire de droite, si tu allais comparer les propositions de M. Fillon, M. Juppé sur notre site. Et puis moi, je suis en charge de la Vox Academy, rien de numérique ici, mais c'est tout simplement de la formation et des ateliers pour, voilà, justement, aller dans le réel, aller rencontrer les gens, aller dans les lycées, aller dans les centres de réinsertion, aller dans la rue, aller accueillir chez nous pour créer, d'une part, des formations qui réinventent l'éducation civique pour donner les clés de compréhension et dédramatiser 2017 qui arrivent. Et puis, on a un format qui permet de parler de politique sereinement, c'est le Polka. Et puis, je peux en parler maintenant, on fait un tour de France en mars, un tour de France pour que les jeunes prennent la voiture et aillent sur la route et que les jeunes puissent parler aux jeunes de politique pour, encore une fois, qu'on puisse enfin parler sans tabou et sans dramatiser du sujet politique qui est quand même partout dans nos vies, mais qui pourtant est quand même un sujet souvent frustrant en famille ou entre amis. Et puis, essayer d'apporter des outils concrets au décrochage civique de la jeunesse et aux élections qui sont quand même relativement, comment dire, peut-être angoissantes, je ne sais pas, mais en tout cas avec Trump, avec le Brexit, etc., il y a un contexte particulier qui, je pense, rend notre initiative intéressante. Alors du coup, comment vous gagnez votre vie ? Vous êtes des entrepreneurs sociaux, c'est quoi votre business model ? On est parti sur le format d'une association au début, donc c'était 4 cofondateurs, 4 copains qui faisaient ça à côté du boulot, donc sans impératifs financiers. On a fait le choix assez fort d'être dans l'open source, d'offrir des outils gratuits, tout est absolument gratuit, sur vox.org, vous pouvez aller voir, pas de publicité, et on n'utilise pas les données, on les supprime tous les 15 jours parce que ça pourrait être éthiquement vraiment, vraiment douloureux, en tout cas casser le contrat de confiance avec nos utilisateurs, qu'on puisse vendre ça à des parties ou à des médias, etc. Donc, pour l'instant, on est sur les subventions publiques et privées, mécénat, etc., fondations d'entreprises parfois, puis on développe des formations, formations à l'éducation citoyenne, qui sont payantes, accessibles mais payantes, et puis en format d'agence aussi. Certaines institutions, entreprises ou institutions publiques, ont du mal à rendre leur contenu et leur activité accessible aux jeunes, on les aide sur ce plan-là. Je peux faire un appel d'ailleurs, si nous on a besoin, actuellement on est en pleine recherche de soutien financier pour notre tour en mars, puis on arrive au fin de l'année, etc. Donc nous on est une association, donc c'est des fiscalisables, donc si ça intéresse votre entreprise ou des proches, n'hésitez pas à nous contacter vox.org pour nous soutenir dans cette aventure qui sera excitante, je pense. Rapidement, quel a été le rôle de la technologie dans votre déploiement ? Est-ce que c'était central ? Est-ce que c'était le point de départ ? Ça a été important. On a fait des choix assez forts, de l'open source et donc de non-utilisation des données aussi, donc ça nous démarque de pas mal d'autres initiatives. Puis après, on n'a pas réinventé, ce n'est pas révolutionnaire comme outil, mais on les utilise, en tout cas on réadapte quelque chose d'ancien, de l'éducation civique ou alors de parler politique, ça, ça fait depuis toujours, mais on l'adapte à notre ère et surtout on l'adapte sur les supports, où sont les jeunes, c'est-à-dire les réseaux sociaux, c'est-à-dire le bot typiquement sur Messenger, ça c'est quelque chose d'assez innovant. Il est même un youtubeur politique. Il est même un youtubeur politique, donc on en a une dans l'équipe, Laura de Vox.org, mais il y en a d'autres. Donc voilà, on adapte un contenu et une utilité ancienne, parler de politique, mais on l'adapte à notre public, les jeunes, par les outils utilisés. On a d'ailleurs fait un partenariat, ça c'est assez rigolo, un partenariat avec Tinder. Donc on va chercher les jeunes là où ils n'y attendent pas. Et donc voilà, le jeune est en train de draguer tranquillement et paf, on arrive, on y répond à 10 questions et on lui dit, selon les questions auxquelles tu as répondu, tu es plus proche de tel candidat à la primaire de droite et si tu allais comparer les propositions et si tu allais te renseigner pour voter dimanche, on fera également la même chose, évidemment, à la primaire de gauche, puisqu'on a une ADN assez forte, c'est qu'on est neutre et apartisan, évidemment. Voilà, donc ça c'est vraiment fort. Du coup, vous pourriez faire un matching entre personnes du même bord politique, non ? Ça faciliterait les dîners. C'est pas encore dans la stratégie. C'est pas encore dans la stratégie. Et justement, sur ce partenariat-là, c'est assez nouveau en France, c'est beaucoup plus commun dans le monde anglo-saxon, où justement il y a plus de partenariats. Par exemple, Starbucks a fait un partenariat pour développer l'inscription sur les listes électorales, etc. Nous, on a voulu faire la même chose et on s'est rendu compte que les entreprises ici en France, c'est peut-être pas le cas chez vous, ça serait tant mieux, sont assez frileuses par rapport au sujet politique. Et même dans les subventions, c'est un peu la même chose. On a du mal à les convaincre, à les soulever de l'argent, parce que dès qu'on parle de politique, même si c'est neutre, c'est juste pour impliquer les jeunes dans le débat public et dans la chose publique, dans le vivre ensemble, ce qui est quand même quelque chose de noble, je pense. Il y avait beaucoup de frilosité. On nous a même conseillé d'aller voir Facebook, Google et IBM. On trouve ça dommage quand même que ce soit des entreprises américaines qui accompagnent des petits jeunes français pour aller voter. Donc encore une fois, on fait un appel s'il y a du soutien et on essaie de justement tracer notre sillon et d'inventer de nouvelles façons de parler de politique aux jeunes. Et quel est le succès dont vous êtes le plus fier ? Le succès auquel je suis le plus fier ? Il y en aurait deux. Le premier, c'était en octobre où on était invité à un forum européen de la jeunesse. Donc c'est un week-end associatif où étaient invités 250 jeunes qui sont volontaires en service civique, avec une diversité sociale et géographique très très forte. Et donc voilà, c'était un week-end pour parler, pour se retrouver, etc. Et on a organisé un débat là-bas avec 250 jeunes donc, avec notre format, le Polka justement, sur un sujet difficile. Contre Daesh, faut-il plus de fraternité ou plus de sécurité ? Quelle réponse on apporte au terrorisme ? C'était vraiment intéressant. Et deuxième succès, en tout cas futur succès, je l'espère, en tout cas projet qu'on porte, c'est un projet de formation justement, formation aux entreprises. On pense qu'il y a un sujet intéressant. Nous, depuis 4 ans, on travaille sur l'engagement des jeunes dans la vie publique, dans la chose politique, comment s'investir dans la société. On a appris beaucoup de choses. On traîne dans les milieux de start-up depuis longtemps. Donc on a appris beaucoup de choses aussi par notre fonctionnement et par notre mission. Donc on a le projet de, en janvier, lancer une formation destinée aux entreprises, que ce soit sur les enjeux RH, communication, etc., sur l'engagement. Comment aujourd'hui, à l'heure du turnover, de la génération Y auquel on n'arrive pas à parler, à l'heure du burn-out parfois, comment on gère l'engagement, comment on engage une équipe, comment on fédère une équipe autour d'un projet collectif ? Voilà, donc on lance ça fin janvier. Ça s'appelle Crafters, ce programme-là. Et encore une fois, on peut en parler après si vous le souhaitez. Merci. Donc on va parler de Cap Collectif avec Nicolas. Bonjour. Donc vous, vous êtes la version institutionnelle. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Cap Collectif, c'est une jeune pousse française qui est née l'année dernière. C'est pas complètement faux de dire que c'est l'année en 2012 puisque dans ces jeunes et dans les gens qui ont constitué cette équipe, il y a un projet dont je peux effectivement parler. C'est un générateur d'intelligence collective. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que nous, notre solution en SAS, c'est d'apporter une plateforme de concertation, de consultation pour les décideurs qui partagent la vision que nous, on partage. C'est pour ça qu'on est un peu dans la civic tech. Cette vision, c'est qu'une décision doit se prendre avec la collectivité, avec l'intelligence collective, avec des collaborateurs ou avec des citoyens en l'occurrence puisque c'est le point de départ de notre projet et qu'une décision prise en collectivité vaut mieux qu'une décision prise en petit comité. Donc à l'origine du... Pourquoi la création de cette start-up en fait puisqu'il y a une origine à tout ça ? C'est des copains qui en 2008 ont commencé à penser, à réfléchir à la transformation de la société qui à cette époque-là selon son le ne fonctionnait pas correctement. Ils ont décidé d'arrêter de se plaindre devant leur télé et de fabriquer une plateforme, une plateforme en ligne qui permettrait aux citoyens de s'exprimer notamment sur la fabrication de la loi puisqu'on pense que dans nos institutions aujourd'hui c'est un peu le point faible en démocratie, manque de transparence, manque de... À tout point de vue, il y a un problème avec la fabrication de la loi, sans doute aussi un peu manque de représentativité. Et à cette époque-là, donc, il y a un concept qui est né, qui n'avait pas de nom, qui a mis 4 ans pour s'installer jusqu'en 2012, donc précisément. Et en 2013, on a lancé toujours cette banque de copains qui avait un boulot par ailleurs et qui faisait tout ça de façon tout à fait bénévole en 2013. Donc on lance une expérimentation qui s'appelle Parlement et citoyen. On a hésité à l'appeler Parlement citoyen et c'est un élément important de l'explication. On a appelé ça Parlement et citoyen parce qu'à cette époque-là, on ne parlait pas de Civitech encore, on parlait juste de Zozo branché par le numérique qui voulait un peu changer le monde. Aujourd'hui, on parle de Civitech et malheureusement, c'est mon point de vue en tout cas, on parle aussi beaucoup d'ubérisation de la politique. Peut-être qu'on y reviendra plus tard. Donc je ne vais pas dévoiler tout de suite mon truc. Il se trouve que nous, on se positionne un petit peu en contrepoint de cette idée-là. Et donc on ne voulait pas que ce soit les citoyens qui forment un Parlement. On voulait apporter une plateforme de consultation à destination des parlementaires. Donc nous outillons le parlementaire pour l'aider à co-construire la loi avec les citoyens. Ce qui est donc la différence, je pense, notable avec d'autres Civitech qui sont plutôt dans l'outillage du citoyen. Vous m'avez dit qu'il y avait déjà une loi qui allait jusqu'au bout avec la consultation des citoyens ? Absolument. Et donc dans cette expérimentation, c'est juste un concept. Encore une fois, au départ, on a réuni des think tanks de toute sensibilité qui nous ont aidés à trouver six parlementaires qui ont donc décidé, eux, de poser une proposition de loi sur notre plateforme. Et au terme d'un an, puisque c'est en 2014, qu'un sénateur a réussi à faire promulguer une loi après son passage en Chambre, donc dans les deux parlements et Sénats, Assemblée nationale et Sénat, après avoir préalablement co-construit en partie la loi grâce aux citoyens qui sont venus sur la plateforme Parlement et Citoyens pour donner leur expertise, leur avis et leur vote sur les différentes idées qui émergeaient. Ce qui a accéléré énormément les choses, puisque au départ, on était avec un modèle économique absolument inexistant. J'anticipe la question. Encore une fois, c'était des gars qui ont fini par s'associer et faire une association à but non lucratif qui s'appelle Démocratie Ouverte, dont Vox aujourd'hui est d'ailleurs membre. Démocratie Ouverte avait pour objet un petit peu de fédérer tous ces gens qui sont devenus des civitech pour essayer d'améliorer les conditions de vie dans la société, mais sans aucun modèle économique. Or, il se trouve que, et c'est là, après la jeunesse, on a sans doute le développement de tout ça, une fois que cette loi a été promulguée, donc le concept est devenu une preuve de concept, on a été approché par très nombreuses personnes, y compris des personnes très haut placées qui nous ont dit « Nous, on aimerait bien un peu la même chose mais pour un autre sujet. » Et c'est ainsi qu'est né Si vous avez le petit... C'est moi qui joue avec ça ? Ok, pas de problème. C'est ainsi qu'est né en octobre 2014, on a été approché par le Conseil national du numérique qui a été, ces fois que là, saisi par le Premier ministre pour faire une consultation en préparation de la loi sur le numérique qui était déjà dans les cartons en 2014. Cette consultation a été donc à utiliser la plateforme Parlement et Citoyens arrangée à notre sauce pour que ça puisse donner une consultation sénume. Et puis dans la foulée, l'éducation nationale fait une consultation aussi. Donc là, on s'est aperçu par rapport à un flux business entrant très important qu'on ne pouvait plus gérer parce qu'on avait des boulots ailleurs, on avait nos occupations, nos vies privées, on ne pouvait plus gérer le flux entrant. Donc on a décidé de le faire puisque visiblement, il y avait beaucoup de demandes. On a créé une start-up avec un vrai modèle économique, avec des salariés, avec du CA. Cette plateforme est née l'année dernière en 2015 et elle s'est adaptée en fait au marché et aux demandes que nous avons reçues. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une plateforme web de consultation des citoyens pour la fabrication de la loi. C'est une plateforme de consultation qui permet à n'importe quel décideur, qu'il soit public, institutionnel, privé, associatif, d'interroger son entourage, d'interroger ses collaborateurs, les citoyens, peu importe, pour fabriquer tous ensemble, co-construire, comme on dit aujourd'hui un buzzword, pour co-construire une décision. Notre objectif, comme vous pouvez le voir, c'est rendre la décision beaucoup plus efficace. Il y a des marqueurs assez nets et des retours qu'on a déjà de nos clients sur une très grande satisfaction générale. Notre modèle économique, c'est une plateforme en SaaS, une location mensuelle qui coûte moins de 1000 euros, qui est véritablement très accessible pour la plupart de nos clients et des services personnalisés qui sont là au cœur de notre business à nous puisque c'est ce qui nous permet de faire des gifs d'affaires. C'est des personnalisations, des modules supplémentaires, etc. La suite, ce dont nous sommes fiers, c'est en septembre 2015 quand Matignon est venu nous voir en nous disant parce que vous avez fait que le CENUM c'était pas mal, nous ce qu'on aimerait c'est carrément faire notre projet de loi sur la République numérique, on voudrait en faire une consultation en ligne, ce qui s'est passé donc. 21 000 participants. Une grande satisfaction de notre côté d'un point de vue méthodo, c'est qu'on a réussi à faire ce qu'on ne pensait pas réussir à faire, c'est-à-dire que dans le projet de loi qui était initialement posé sur la table, il y a eu 4 nouveaux articles qui ont été propulsés complètement abnihilo à partir d'idées envoyées par les citoyens et les utilisateurs de la plateforme. Et puis plus tard, on a eu une première expérience de budget participatif avec Rennes puisque c'est un module que nous avons choisi de développer. On a travaillé avec d'autres collectivités comme la métropole de Grenoble où on vient juste de décrocher aussi la métropole lilloise et puis ça vient et ça vient et ça vient et aujourd'hui, on est à 250 000 utilisateurs globaux sur des instances de participation au cadre collectif. Chiffre qui est sans doute déjà faux puisque c'est un peu la particularité de notre business. J'ai l'épée sur terre, je ne vais pas vous dire qu'on s'emballe ou quoi que ce soit mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on vient un peu dans les nuages puisqu'on n'a absolument aucune seconde disponible pour démarcher des clients. On est tout le temps en flux entrant et donc on croise les lois pour que ça continue comme ça. C'est aussi notre fierté en fait, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a du bouche à oreille aussi, on s'aperçoit qu'il y a des clients qui sont un peu sympas tant au niveau des collectivités mais aussi, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de notre lutte contre le phénomène de désintermédiation. Nous au contraire, on travaille avec par exemple la Fédération des instruments ou avec les avocats ou avec les paralysés de France. Donc ce sont eux des gens qui sont dans une logique au contraire d'intermédiation et on leur fournit une plateforme pour qu'ils puissent discuter avec leurs adhérents à travers la France pour faire avancer leur gouvernance. Donc ça, nous au contraire, l'intermédiation, ça nous intéresse énormément. C'est un peu notre cœur de business. On a eu aussi, je n'ai pas mis tous les logos mais Europe Écologie Léaire ont aussi utilisé notre plateforme il y a quelques semaines pour faire participer leurs adhérents à la fabrication de leur programme. Et ce qu'on aimerait faire l'année prochaine, s'il y en a qui sont intéressés à discuter, il n'y a aucun souci, au contraire, on aimerait explorer d'autres domaines que spécifiquement les institutions ou les corps intermédiaires, bien que là, les syndicats fassent partie de nos priorités. On aimerait vraiment beaucoup s'attaquer aux supérieurs, aux collèges et aux lycées parce que comme mon camarade Vox, sans doute, il y a-t-il quand même une clé de la réussite dans notre objectif final de transformation positive de la société à parler à des jeunes qui ne sont pas forcément très concernés. Moi, j'ai un fils de 17 ans, c'est une catastrophe, il m'a déjà annoncé qu'il ne voterait pas l'année prochaine et qu'il s'en moque complètement. Donc, aller chercher ces gens-là, améliorer notre plateforme, ça je ne vais pas en parler parce que c'est une boîte informatique classique, on veut améliorer nos process et se développer à l'international. On a déjà des contacts très avancés avec l'administration d'un pays d'Europe et on est très très content, je ne sais pas oui, non, non. Ah, une question. Comment on fait bien les personnes ? Alors, il y a deux réponses. Le fait de faire venir des personnes sur la plateforme, nous, ça va nous intéresser sur notre cœur historique qui est la plateforme Parlement et Citoyens parce que c'est un peu notre bébé et c'est vrai que notre but, c'est un petit peu de faire venir un maximum de citoyens vers la co-construction législative. Aujourd'hui, on utilise plusieurs canals, on utilise nos tout petits moyens de communication. Je suis l'humble représentant avec un minuscule budget, donc on fait ce qu'on peut pour attirer des gens, notamment à travers les réseaux sociaux, mais aussi grâce à la force de frappe de communication des gens avec qui on travaille, notamment des parlementaires. Pour l'autre partie, tout notre business dont j'ai parlé tout à l'heure, des clients, etc. Nous, éventuellement, on a une offre de service pour les aider, les accompagner à faire de la communication, mais ce n'est pas notre boulot. Souvent, en plus, dans des grosses collectivités, ils ont déjà leur service de com'. Donc, pour vous dire les choses un peu cyniquement, si demain, vous arrivez à prendre une, chez nous, chez le Cap Collectif, vous prenez une plateforme de concertation et que derrière, il y a 100 personnes qui participent ou au contraire, un million. Si c'est un million, on sera très content, mais ce n'est pas notre problème. En fait, nous, on fournit une technologie, on fournit aussi une méthode parce que l'outil tout seul ne sert à rien. Il faut aussi les aider à comprendre le cycle de décision pour pouvoir utiliser l'outil bon escient. Donc, voilà. Après, vous permettez justement de faire sans doute un petit pont vers un autre accomplissement dont on est hyper fier et qui rejoint directement ce que vous dites. Populariser un concept comme Parlement et citoyen, ça nous permet aujourd'hui, concrètement, au moment où je vous parle, on a deux députés à l'Assemblée nationale, un qui est PS et un autre qui est républicain, de conjointement faire travailler sur une proposition de loi pour généraliser les consultations. Donc, c'est vrai que depuis 2013, nous, c'est vrai qu'on bosse beaucoup pour populariser le concept et qu'aujourd'hui, deux membres du Parlement s'emparent du truc parce qu'ils sont convaincus que c'est comme ça qu'il faut faire la loi et qu'ils vont mettre ça sur la table et qu'il y a, d'ailleurs actuellement, je vous invite à le faire, sur le site de Parlement et citoyen, il y a donc une consultation en ligne à laquelle vous pouvez participer qui est posée par les deux députés en disant, voilà, nous, on voudrait généraliser les consultations en ligne. On invite tous les citoyens à nous expliquer s'il manque des trucs à notre projet. Est-ce que vous pensez qu'il y a des périmètres, par exemple, qu'il faut exclure comme l'état d'urgence ou des choses comme ça ? Et voilà, ça, c'est un accomplissement et c'est comme ça, en fait, que de plus en plus de gens viennent. C'est grâce à un travail de fond qui dure depuis 3-4 ans et petit à petit, les gens, on a des articles à droite à gauche et puis ça arrive. Merci beaucoup. On va passer à la table ronde suivante. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada